A la guerre! Une position naturelle défensive offrira toujours de nets avantages à qui l'occupera, surtout s'il eut le loisir de renforcer cette dernière préalablement à l'engagement. Si en plus de cela, c'est-à-dire en plus des défenses naturelles telles une crêpe, une pente ou un étranglement, le lieu possède un ou plusieurs bâtiments dans lesquels les soldats pourront s'en trancher, alors, à force égale, il deviendra pratiquement impossible à l'attaquant de venir à bout de son opposant. Or, certaines positions offrent tous ces avantages, et lorsqu'une armée désire fermement déloger celui qui l'occupe s'engage dans une mission si téméraire, celle-ci ne possédera qu'un seul atout. Initiative. Il incombera donc au général attaquant de tout miser sur cette force, capable de réduire cette fameuse loi des probabilités en bouillie. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Bailings, un personnage nommé Alex François, nous serons placés dans cette situation face à la position la plus facilement défendable. Non seulement nous devrons tailler notre chemin de l'autre côté, mais en plus, nous aurons à annihiler la totalité de l'armée de notre opposant dans un très court laps de temps. Ainsi, dans ces conditions, on se vient dire que la victoire serait impossible à décrocher. PLACE AU COMBAT! Et c'est donc qu'aujourd'hui, je tiens à vous présenter une bataille qui va être extrêmement difficile, et celle-ci va se dérouler sur le redoutable terrain de Waterloo. Pour ma part, comme vous l'aurez compris dans l'introduction, je vais jouer le rôle de l'attaquant, tout cela alors que du côté de mon opposant, ce dernier aura nul autre que Napoléon pour général, et va jouer le rôle du défenseur avec l'armée française. Donc ainsi que pour l'occasion, pour ceux qui connaissent bien la map Waterloo, vous pouvez comprendre que ça va être un véritable siège. Et oui, pour les habitués de Napoléon, vous savez probablement qu'il s'agit d'un terrain extrêmement facile à défendre, car en effet, la brèche pour qu'un attaquant puisse manœuvrer et tailler son chemin parmi cette défense est extrêmement mince. Et bien que de haut, on pourrait croire que je pourrais flanquer mon opposant de ce côté-ci ou de ce côté-ci, en réalité, il n'en est aucunement ainsi, et ça c'est tout simplement dû au fait que tout au long du terrain, il y a vraiment une crête qui nous empêche de passer à ce niveau-ci. En réalité, cette crête ne devrait pas empêcher une armée de passer, mais dans ce terrain, c'est bel et bien le cas, apparemment les soldats ne sont pas capables d'escalader cette petite butte de terre. Dans tous les cas, je vais donc devoir respecter le terrain et ne pas tenter de passer. C'est donc à partir de cette première maison que je peux commencer à passer, c'est-à-dire que je peux passer à ce niveau-ci. Ensuite, outre cet endroit qui est assez mince, je peux passer entre les deux maisons, mais la chose est vraiment extrêmement facile à défendre. Tout cela, c'est sans compter qu'entre ces deux maisons, il y a quand même une colline, ce qui donne un malus à l'attaquant. Ensuite, à partir de cette maison, il y a aussi entre ces deux bâtiments que je peux passer. Encore une fois, il va y avoir quand même une petite colline à escalader, si je désire tailler mon chemin. Et enfin, à partir de cette dernière maison, il y a vraiment un petit espace que je peux escalader, mais encore une fois, c'est extrêmement facile à défendre, puisqu'un attaquant peut vraiment placer ses défenses et avoir une bonne vue en plongée sur quiconque tente de passer de ce côté. En d'autres termes, vous l'aurez donc compris, il y a un petit espace de ce côté-ci, une maison, un espace à ce niveau, une maison, un autre espace de ce côté, et enfin, un petit espace à la droite de cette maison. C'est donc ainsi pour cette raison que je mentionne qu'il va s'agir d'un véritable siège. Et oui, il y a moyen de rendre la bataille beaucoup plus dynamique, tout dépendamment de l'opposant que l'on a à affronter. Mais dans ce cas-ci, croyez-moi, ce dernier va véritablement s'accrocher coûte que coûte au terrain et va grandement s'appuyer sur ses redoutables bâtiments. Et là, nul besoin de vous préciser qu'une fois qu'il y a une multitude de soldats à l'intérieur, c'est extrêmement difficile de les y déloger. Tout cela, c'est sans compter que mes balles vont être pratiquement inutiles contre ces murs, alors que mon opposant peut quand même placer plusieurs soldats à ce niveau-ci et tirer de toutes les fenêtres. Car oui, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs trous de ce côté-ci, mais il y a aussi plusieurs fenêtres qui vont être brisées pour permettre aux tireurs d'abattre mes troupes à distance. D'autre part, simple petit fait, une fois qu'il y a une troupe à l'intérieur d'une maison, cette troupe possède une portée de 25 mètres supérieure à celle par défaut. Et ça, c'est pour illustrer le fait que cette dernière est en hauteur. Pour l'occasion, comme j'ai bien présenté le terrain au préalable, je compte fermer le radar. Et ça, c'est tout simplement pour rendre la bataille plus immersive. Ceci dit, au niveau des troupes de mon opposant, il va presque tout placer à l'intérieur des bâtiments. Ce dernier s'est grandement basé sur l'infanterie de lignes d'élite, c'est-à-dire des troupes comme la jeune garde, les troupes de Légion polonaise, ou encore les troupes de vieilles gardes. C'est donc que pratiquement la totalité de son armée va être basée sur de tels types de troupes. Ici, on va aussi retrouver des grenadiers hollandais, ou simplement des grenadiers de lignes. De ce côté-ci, ça va être plutôt une unité d'infanterie suisse, ainsi qu'une unité de Légion polonaise. C'est donc ainsi qu'on va retrouver extrêmement peu de troupes légères. De ce côté-ci, une troupe de voltigeurs. De ce côté-ci, une troupe de chasseurs. Et la même chose va se retrouver juste derrière ces lignes. Ensuite, comme il a été dit, son armée va être contrôlée par nul autre que Napoléon, qui va jouer sur l'aspect moral de son armée. Et oui, lorsqu'une armée est contrôlée par un général d'une si grande qualité, qui coûte certes très cher, eh bien le moral de cette armée s'en retrouve significativement augmentée. Or, vous l'aurez compris, la présence de Napoléon sur le champ de bataille va s'avérer une menace extrême pour l'armée prussienne. Pour ma part, ne m'attendant pas nécessairement à retrouver un tel type d'armée en face de moi, je me suis procuré une armée extrêmement bien balancée, capable de s'adapter à n'importe quel type de situation. Mais qui dit bonne dans tout, dit aussi excellente dans rien. Et là, comme l'armée de mon opposant va être grandement constituée sur les unités très solides, capable de soutenir longuement le corps à corps, et que la tactique de mon opposant va essentiellement se baser sur le fait d'occuper les maisons et d'y demeurer sur place, eh bien avec ces deux faits pris en compte, il va se trouver que mon armée va être tout à fait exécrable contre la position et la tactique de mon opposant. Malgré cela, je n'en ferai pas grand cas, et je vais quand même avancer pour tenter d'y décrocher la victoire. Et par le fait même, simple petite parenthèse, avant de vous présenter mes troupes, la seule règle pour l'engagement d'aujourd'hui, c'était de ne pas apporter d'artillerie. Et c'était donc une règle décidée par mon opposant, qui est en réalité l'autre de la bataille. Ceci dit, pour ma part donc, mon armée va être grandement basée quand même sur le harcèlement à distance. Et c'est pour cette raison que je me suis procuré 4 unités des redoutables Silesian Chudzen. Ces unités vont donc tirer à 125 mètres. Et 125 mètres, c'est donc l'équivalent des chasseurs ou des voltigeurs, une fois qu'ils vont être plaqués à l'intérieur des maisons. En effet, ceux-ci tirent à 100 mètres, mais une fois à l'intérieur d'une maison, comme je l'ai déjà mentionné, ceux-ci vont posséder un bonus de 25 mètres au niveau de la portée effective de leur arme. C'est donc ainsi que derrière mes 4 unités de Silesian Chudzen, on va retrouver 2 unités de fusillés prussiens, qui quant à eux, ne vont tirer qu'à 100 mètres. Derrière, on va donc retrouver mon corps principal, composé de 7 infanteries de lignes. Plus précisément, ce corps va être composé de 4 unités de mousquetaires, qui va être encadré par 3 unités de footguard. En passant, les unités de footguard sont donc mes unités d'élite, mais n'équivalent en aucun cas à la redoutable vieille garde française, qui va être pratiquement indélogeable en main-lée. Derrière mon corps principal, on va donc retrouver mon général, le comte Frank Gneisenau. Ce dernier va ainsi donner un petit boost niveau moral, mais cet atout ne va en aucun cas équivaloir à celui fourni par Napoléon, qui va être significativement plus grand. Enfin, pour terminer la présentation de mes unités, on va retrouver sur ma droite, 4 unités des redoutables lanciers prussiens. Et là, je dis redoutables s'ils sont bien utilisés, car ces derniers sont relativement basiques. Or, ceci dit, on peut donc maintenant appuyer sur Play. Et c'est donc ainsi qu'au bout de quelques secondes, après avoir observé la position de mon opposant, je ne perdrai pas un seul instant, et je vais me mettre à faire avancer mon armée, en direction de la seule position qu'il pouvait réellement occuper. Pour sa part, mon opposant, qui avait vraiment extrêmement mal placé son armée, et ça, c'est tout simplement dû au fait qu'il ne désirait aucunement occuper le terrain qu'il occupait initialement, va tout simplement se mettre à avancer en direction des maisons, histoire d'aller les occuper le plus prestement possible. Donc, ainsi que cette tendance ne s'appliquera pas que du côté de la maison la plus à gauche, mais aussi sur celle au centre, ainsi que celle sur ma droite. Face à mon armée qui va tranquillement avancer en direction de cette position qui va devenir extrêmement forte, je ne presserai aucunement le pas, et je garde tout simplement l'œil ouvert afin d'assimiler le plus rapidement possible l'emplacement du dispositif défensif de mon opposant. Alors que mes soldats avancent, bien évidemment, ces derniers s'attendent à une bataille extrêmement difficile. Le terrain l'impose, et vraiment c'est connu. Waterloo est une place forte, place qui donne vie à de véritables sièges. Et non, ce n'est pas les murs qui font le siège, mais plutôt l'emplacement du terrain. Et croyez-moi, ce terrain est un véritable VO. D'ailleurs, alors que je mentionne ceci, comme vous pouvez le constater, il y a vraiment plusieurs petites fenêtres afin que les soldats puissent attaquer à distance mon armée en approche. Et d'autre part, entre les maisons, bien sûr, le terrain va être tout autant occupé. Et simplement pour vous donner une idée de la force de chacune des maisons, de ce côté-ci, on va quand même retrouver une unité de 120 vieilles gardes, une unité de 120 jeunes gardes, et une unité de Légion polonaise. En plus de ces unités qui sont extrêmement fortes, par défaut, il ne faut pas oublier que Napoléon va leur donner un boost au niveau moral. Et ça, c'est tout simplement par sa présence même. Alors que je mentionne ceci, comme vous pouvez le constater, mon armée avance toujours, et pour ma part, moi, j'observe le terrain. Et je vais tenter d'y déceler le plus rapidement possible une quelconque faille. Et là, notez au passage que du côté de ma gauche, mon opposant est quand même en train de renforcer ses défenses, en y plaçant, notamment, des pieux, afin d'empêcher ma cavalerie d'y passer. À ce moment-ci, je vais donc commencer à y déceler une certaine faiblesse. Et en fait, cette faiblesse va se retrouver de ce côté-ci. C'est donc pour cette raison qu'au bout de quelques secondes, je vais commencer à déplacer ma cavalerie le plus vers la droite possible. Et ça, je compte faire ça avant que mon opposant renforce ce lieu particulier. Et là, de ce côté-ci, on va quand même retrouver une unité de chasseurs qui est en train de se placer, histoire d'être capable d'assoler mes troupes à distance. Et enfin, avant qu'elle soit capable de se placer complètement, je vais me mettre à courir en cette direction. Je vais ordonner à ma cavalerie de nul autre que d'attaquer. Or, ce geste risque de s'avérer tout à fait mortel pour ma cavalerie, mais je n'ai pas vraiment le choix. Et là, ça y est, ma cavalerie est lancée. Elle se fait accueillir par de terribles salves en direction de la maison. De ce côté-ci, on peut voir que mon opposant est en train de former les carrés. Et là, quant à moi, dès les premiers instants, j'ai demandé à mes troupes d'attaquer ces chasseurs qui se reculent. Et là, au bout de quelques instants, ma première unité va être capable d'accrocher ces derniers, mais la charge va être tout à fait ratée. Et pendant ce temps-là, toujours, il y a plusieurs cavaliers qui sont en train de passer. Ils se font tous tirer dans le dos. Et là, en constatant l'évolution de la chose, je suis en train de déduire que les chasseurs vont être capables de se faufiler. En effet, ces derniers, qui sont toujours 54, alors qu'ils se sont fait attaquer par 4 unités complètes de lanciers, vont être capables de se replier du côté de la maison. Et là, comme vous pouvez le constater, mon moral est tout à fait à terre. Et là, le comble, ça va être qu'une de mes unités va se faire accrocher. En effet, la chose va suivre un peu la même logique que la semaine passée, où ma cavalerie n'a pas été capable d'abattre une unité d'artillerie, en raison du fait qu'elle s'est fait accrocher par les légions étrangères françaises. Eh bien, cette fois-ci, la chose va se réitérer. Mais néanmoins, rapidement, je vais être capable de les décrocher. Et cette unité tout à fait mal en point va pouvoir aller rejoindre le reste de ses frères d'art. Pendant ce temps-là, du côté de mon armée, bien évidemment, je n'ai pas chômé. J'ai organisé mes troupes en deux corps. De ce côté-ci, il va se retrouver plutôt mon corps principal, qui va abriter 4 Silizien Chudzun. Tout cela alors que de l'autre, il va se retrouver plutôt mon corps de choc, qui va regrouper 3 unités de footguard, ainsi que 2 fusilliers prussiens. Et là, pour l'instant, observez la position défensive de mon opposant. Cette maison-ci est grandement occupée. Celle-ci l'est certes un peu moins, mais elle l'est quand même. Elle va être capable d'harceler mes flancs. Et de ce côté-ci, cette maison, qui abritait déjà 3 unités complètes, va dorénavant abriter aussi cette troupe de chasseurs qui a été capable de se replier. Alors que je mentionne ceci, je me fais donc grandement harceler. Et là, mon but, c'était vraiment d'harceler à distance ces carrés d'infanterie extrêmement compactes. Et pendant un instant, j'ai grandement sous-estimé les dommages que cette maison pouvait faire à mon flanc. Mais malgré tout, je vais poursuivre mon mouvement, en voyant cette unité juste à ce niveau-ci de Légion polonaise s'avancer. Et c'est donc que je vais placer mon unité de fusillier prussien et l'harceler à distance. Mais néanmoins, au bout de quelques instants, elle va devenir apportée et je vais devoir me reculer. Pour l'instant, je vais donc considérer ce mouvement comme une erreur. Ça m'a coûté quand même 21 fusilliers prussiens, alors que ça n'a coûté à mon opposant que 14 Légions polonaises. D'autre part, au niveau de ma cavalerie, la chose n'a seulement que coûté 44 chasseurs à mon opposant, alors que pour ma part, de ce côté, je n'ai plus que 27 lanciers à ce niveau 38, ici 37, et de ce côté-ci, 29. Or, pour ceux qui ont le calcul facile, vous l'aurez donc compris, et la chose m'a donc coûté pour passer ma cavalerie derrière les lignes ennemies. Un total de 49 lanciers. À ce niveau-ci, je vais donc poursuivre mon harcèlement et tenter de rentabiliser mes derniers mouvements. Je suis donc en quelque sorte en train de tester les défenses de mon opposant et aussi en train de tester la distance de tir de ce dernier. Et là, au bout d'un instant, en voyant que mon opposant réagit grandement, je vais donc rechanger une nouvelle fois de tactique. Et là, en voyant qu'une grande partie de ses troupes sont apportées, et de ce côté-ci, je vais tenter de passer ma cavalerie derrière mes lignes. Je vais pour la première fois constater qu'il n'y a absolument aucune cavalerie dans les lignes ennemies. Je me disais jusqu'à présent que peut-être il en possédait. Or, je vais donc trouver ma position extrêmement favorable pour grandement harceler cette unité de Légion polonaise qui va être pris en feu croisé contre trois de mes unités. Et là, je vais vraiment accepter le combat à ce niveau-ci puisque je sais que je vais être capable de le gagner. En effet, au bout de quelques instants, comme vous pouvez le constater, cette unité ne va rien de moins qu'entrer en déroute. Et justement, malgré cette déroute, je vais continuer à harceler ces troupes en fuite. Alors, je vais estimer la chose comme étant un succès. Je vais poursuivre mon harcèlement et je vais avancer une nouvelle fois mes troupes, cette fois-ci pour peut-être être capable d'accrocher cette unité d'infanterie suisse. Cependant, je ne désire pas aller trop loin. Et là, dorénavant, alors que le gros de mon armée est de ce côté-ci, la totalité de ma cavalerie s'avère sur le flanc gauche ennemie. Et frontalement, en ayant bien placé mes unités, je vais être capable d'accrocher cette unité d'infanterie suisse. Mais au bout de quelques instants, cette dernière va réagir et va tout simplement se reculer. Et là, afin de ne vraiment pas me laisser de chance, puisqu'il comprend que j'ai vraiment l'avantage au niveau des troupes légères, ce dernier va simplement entrer son unité à l'intérieur de la maison. Donc, ainsi que la quasi-totalité de ces unités se sont retranchées dans un bâtiment. Ça, en fait, c'est si on exclut cette unité qui va être placée en carré, ainsi que cette dernière. En fait, complètement sur la droite ennemie, on va aussi retrouver une unité de chasseur, juste derrière, Napoléon. Et là, enfin, du côté de ma cavalerie, afin de montrer toute la détermination prussienne, je vais faire un acte qui va en dire long. Et cet acte va être dirigé contre les fuyards de ce côté-ci. Il va s'agir, en fait, de l'unité polonaise qui a été mise en déroute il y a quelques instants. Et c'est donc ainsi que je vais faire charger la totalité de ma cavalerie contre cette dernière. Et tout cela pour dire aux Français qu'il n'y aura pas de prisonniers en ce jour. Malgré le carnage qu'il y a eu dans les lignes de ma cavalerie, je suis vraiment extrêmement content de ce mouvement. Je suis content d'avoir, dorénavant, une plus grande latitude au niveau de mes mouvements. Car oui, dorénavant, je peux manœuvrer. Et là, Napoléon, je sais très bien qu'il ne peut pas entrer à l'intérieur d'une maison. Et ça, c'est tout simplement dû au fait qu'il fait partie d'une unité de cavalerie. Dans tous les cas, aujourd'hui, je sais très bien que c'est moi qui dois avoir l'initiative que mon opposant ne bougera pas de ces maisons. Et là, véritablement, il va s'agir de trois redoutables forteresses qui vont se retrouver en face de moi. Mais néanmoins, comme il a été dit dans l'introduction et comme je viens de le répéter, je vais posséder l'initiative alors que mon opposant va posséder la position défensive. Mais pour ma part, je préfère l'initiative. Et ça, c'est tout simplement dû au fait que ça va me permettre de dicter chaque mouvement lors de cette bataille. Néanmoins, pour l'instant, je sais qu'avant toute chose, je dois me débarrasser d'un redoutable inconvénient. Et la chose risque de me coûter extrêmement cher. En fait, en passant ma cavalerie initialement de ce côté-ci, mon but, c'était de faire une bataille de cavalerie derrière les lignes ennemies. Histoire de faire par la suite une menace au niveau des arrières ennemies. Et là, alors que je mentionne ceci, j'ai été capable d'accrocher une unité de Légion polonaise avec deux unités de Silesian Schudzen. Et la chose s'est donc avérée quand même extrêmement coûteuse pour mon opposant. Déjà, cette unité de 120 ne possède plus que 85 ans. Dans tous les cas, comme je le mentionnais, mon but, c'était, en passant ma cavalerie derrière les lignes ennemies, de me donner non seulement une liberté dans mes mouvements, mais aussi de créer une bataille de cavalerie derrière les lignes ennemies. Mais là, comme je vois qu'il n'y a pas de cavalerie, et que la totalité de l'armée de mon opposant se retrouve en tranchée à l'intérieur des bâtiments, je suis en train de me dire de plus en plus que ma cavalerie va s'avérer tout à fait inutile. En fait, elle n'a plus aucun rôle si ce n'est qu'un dernier. Et alors que ma cavalerie va être au loin derrière, ce rôle va être juste de ce côté-ci. En effet, dorénavant, je n'aurai plus qu'un seul but, et ça va être d'abattre Napoléon. Cependant, n'étant pas sûr initialement de la disposition des effectifs de mon opposant, je n'ai pas pu attaquer avant. Et là, dorénavant, Napoléon s'avère significativement plus protégé. En effet, alors qu'initialement, il n'avait que les troupes à l'intérieur de la maison pour faire une salve contre ma cavalerie qui viendrait éventuellement l'attaquer, dorénavant, il a eu une unité de Légion polonaise de 85 juste derrière lui. Cette dernière va pouvoir se placer en carré, et ce dernier va pouvoir se placer en son centre. Si donc, à ce stade-ci, je constate que oui, le fait d'abattre Napoléon va s'avérer un geste crucial au courant de la bataille, je me dis d'autant plus que je vais devoir le plus rapidement possible commencer à conquérir le terrain. Et c'est pour cette raison que je réorganise mes troupes de ce côté-ci. Je suis en train de pousser la majorité de mon armée vers ma droite. Et d'autre part, moi non plus, je ne devrais pas négliger l'aspect moral. En effet, j'ai Napoléon en face de moi, c'est-à-dire un être qui va donner beaucoup de morale à son armée. Mais ce n'est pas une raison pour négliger moi-même mon côté moral, c'est-à-dire le général Gneisenau. Et c'est pour cette raison que je l'amène de ce côté-ci. Et d'autre part, peut-être l'aurez-vous remarqué derrière, de ce côté-ci, on est en train de voir ma cavalerie qui est en train d'agir. Je me place sur les arrières de mon opposant. Et d'autre part, sur ma droite, je me mets à avancer en direction de l'ennemi. Ainsi donc, vous l'aurez compris, ma première cible, ça va être cette maison-ci, qui est tout à fait isolée. Et c'est pour cette raison que j'ai envoyé en premier lieu mes deux unités de fusillés prussiens, afin d'absorber les premières balles de mon opposant. Mais néanmoins, fort rapidement, je vais constater que mes unités ne désirent pas tirer. C'est donc que je vais devoir les replacer afin que ces dernières commencent à tirer. Et si elles ne tiraient pas initialement, ce n'est pas parce qu'elles n'avaient pas d'angle de tir. Comme vous pouvez le constater, il y a vraiment un tir direct en direction de la maison. Encore une fois, comme vous pouvez le constater, mes unités ne veulent pas tirer. C'est donc véritablement un bug qui va grandement jouer en faveur de mon opposant. Et là, au moment où je mentionne ceci, pour une troisième fois, j'avais tenté de replacer mon unité. Et là, je vais réangler mes unités de footguard juste derrière. Et enfin, en constatant la tendance qui est en train de se dessiner, je vais vraiment avancer le plus près possible mes unités de fusillés prussiens en direction de la maison. Et là, même si elles ne tirent pas quand même, elles auront joué leur rôle. C'est-à-dire leur rôle d'éponge pour les balles. Et c'est donc ainsi qu'en raison du fait que mes unités n'ont pas été capables de tirer, la chose m'a grandement poussé à attaquer prématurément. Et c'est donc que, vous l'aurez compris, je lance l'assaut. Et là, mes unités d'élite sont sur le point d'entrer au corps à corps, mais vont se faire accueillir par de terribles salves. Et là, au moment où je mentionne ceci, ça y est, le contact va véritablement se faire. Les unités de footguard entrent en main-là. Alors, rien ne va plus, ça y est, le siège vient d'entrer dans une toute autre phase. Comme vous pouvez le constater, même s'il s'agit de vieilles gardes, les fusillés prussiens vont être capables de tailler leur chemin. Comme vous pouvez le constater, il y a quand même des renforts qui vont arriver de l'intérieur de la maison pour venir me flanquer. Et là, à mesure que les troupes meurent, ces troupes qui n'avaient pas de place où entrer vont tailler leur chemin, contribuant ainsi à flanquer mon unité, ce qui est excellent pour mon opposant. Et encore une fois, je constate que mes unités de fusillés prussiens refusent de tirer. C'est donc tout à fait en ma défaveur. Et là, à la fin de jouer sur le côté moral, je vais approcher mon général en espérant qu'il n'y ait pas une balle qui va l'atteindre. Et de ce côté-ci, je suis quand même en sous-nombre. Je n'ai que trois unités contre quatre. Mais quand même, je compte me battre jusqu'à la fin. Et là, vraiment, je n'ai plus rien d'autre à faire que de suivre l'évolution de l'engagement. Et là, alors que tout cela se passe juste derrière, enfin, j'ai décidé de lancer mon assaut contre Napoléon. Et dans ma première vague, j'ai décidé de ne lancer que trois unités de lancier contre ce redoutable général français. Et c'est donc ainsi qu'au bout de quelques instants, le contact va se faire. Mais là, Napoléon a été capable de survivre à la première charge. Et comme vous pouvez le constater, mon moral est en train de tout à fait s'affaisser. Au bout de quelques secondes, une de mes unités va entrer en déroute. Et ces deux autres ne tiennent qu'à un fil. Une autre, à ce niveau-ci, va entrer en déroute. Tout cela alors que l'autre va être capable de s'éloigner. Mais là, en constatant que Napoléon a légèrement été attiré, je vais faire volte-face et tenter d'accrocher ses arrières. Et comme vous pouvez le constater, Napoléon va être tout à fait encerclé. Mais il va tenir bon selon toute vraisemblance. En effet, il va tenter de refousser les redoutables lanciers proussiens. Et là, en voyant encore une fois mon moral s'écrouler, je vais me reculer pour faire une nouvelle charge. Mais là, ça y est, mon unité va simplement entrer en déroute. Et c'est donc que je vais être en train de constater qu'il s'agit d'un véritable échec à ce niveau. Mais néanmoins, il me reste toujours mon unité qui possédait le plus de cavaliers. Et là, juste derrière, je vais tenter une nouvelle fois une charge. Et là, vraiment, je mise tout à l'intérieur de cette dernière. Et là, je vais être capable d'accrocher, comme vous pouvez le constater, Napoléon, qui, dès le premier instant, va se faire abattre. Et là, en constatant la chose, je vais immédiatement replier mon unité afin de ne pas m'éterniser à ce niveau. Mais là, ça y est, mon unité va tout simplement entrer en déroute. C'est donc ainsi que vous l'aurez compris, ce geste aura coûté la totalité de ma cavalerie. Mais heureusement pour mon parti, dans la foulée, Napoléon aurait été abattu.